Avez-vous déjà pensé à qu'est-ce que les gens dans l'univers Pokémon mangent? Qu'est-ce que le peuple mange dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'ils consomment d'autres Pokémon pour leur viande, pour leur chair ou pour leurs produits, comme des œufs, du lait ou autre chose étrange? J'ai commencé à me poser des questions et j'ai fait quelques recherches qui sont un peu perturbantes. Le numéro 181, Barascuda, je pense que c'est dans Pokémon épais. Dans sa description, c'est écrit, apparemment, Barascuda a une chair très surprenamment délicieuse. Donc ça, ça serait quand même une preuve dans le sens que certains Pokémon sont mangés pour leur chair. Je sais pas pourquoi, mais étant donné que Pokémon a vraiment un univers un peu enfantin, bonne ambiance, je trouve ça assez perturbant de m'imaginer les entraîneurs manger des Pokémon. Peut-être qu'il y a des élevages de Pokémon pour les manger. Regardez ça ici. Également dans un épisode d'un animé, Ash et Brock s'imaginent un sashimi de Magikarp et on voit un Magikarp découpé en morceaux comme ça. Et c'est extrêmement perturbant. Sauf que ça a été également mentionné dans d'autres épisodes que le Magikarp n'est pas comestible parce qu'il contient seulement des écailles et des os. Donc c'est un peu mystérieux. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, les noms des Pokémon et des personnages, je vais les dire en anglais parce que j'ai grandi au Québec, on les utilise en anglais pour la majorité. Donc peut-être que vous allez être un peu perturbés. Le Pokédex dit aussi que Farfetch'd fait un délicieux repas, surtout avec son poireau. Imaginez-vous une soupe de Farfetch'd avec le poireau à l'intérieur. On voit aussi dans un autre épisode un personnage qui mange de la chair de Tentacool. Dans plein d'épisodes, on les voit manger de la viande, des fruits de mer, plein de choses. On ne sait pas d'où ça provient exactement. On dirait de la viande normale. On dirait un pilon de poulet, un homard. On dirait de la viande normale. Dans l'épisode 47, il y a aussi une référence à une omelette de Togepi. Mais le plus étrange, c'est que dans certains épisodes, on aperçoit des animaux réguliers. Comme là, tu vois, c'est Ash avec un aquarium et il y a des poissons normaux. Ce n'est pas des Pokémon. C'est juste des poissons de tous les jours. C'est vraiment weird. Il y a aussi dans certains épisodes des animaux comme des chiens, des chats. Donc il n'y a pas que des Pokémon dans l'univers. Il y a aussi d'autres animaux. Et peut-être qu'il y a des vaches régulières. Il y a du poulet, entre autres. C'est difficile à savoir. Bon, c'est plutôt incohérent. Dans les jeux aussi, X et Y, Gold, Silver, il y a beaucoup de plats à partir de queues de Slowpoke. Apparemment, les queues de Slowpoke donnent un bon goût. Dans les ragoûts, c'est délicieux. Hum, une bonne queue de Slowpoke. Différentes preuves où on voit des animaux dans l'univers Pokémon. Comme ici, il y a un chien sur une affiche japonaise. On aperçoit aussi dans la génération 6 des abeilles. Des moustiques dans de l'ombre. Regardez, Pidgee qui a un verre de terre dans la bouche. Donc il y a certains insectes aussi normaux. H dans un habit de vache. Et un poisson sur la queue d'un Slowpoke. Il y a également le fameux Pokémon Appleton qui a l'air visiblement d'une tarte aux pommes. Mais c'est écrit que son corps est recouvert d'un nectar sucré. Et que sa peau sur son dos est spécialement délicieuse. Les enfants l'utilisent comme snack. Moi, je trouve ça ultra perturbant d'imaginer des enfants dévorer des Appleton comme ça. What the fuck? Si je vous ai parlé de ce sujet étrange, c'est parce que je vais faire une tier list des Pokémon que j'aimerais le plus manger. Let's go! Je vais me baser sur le type d'animaux, sur l'apparence et aussi sur ce que je sais sur eux dans le lore. La texture. J'ai l'impression que Bulbasaur est inspiré un peu d'une grenouille avec un bulbe. Les grenouilles, ça se mange. Des cuisses de grenouilles, c'est quand même relativement bon. Ça ressemble à du poulet. Mais on dirait qu'avec son bulbe, je suis pas sûr. Ça a l'air un peu venimeux. Je pense que je le mettrais dans C. Ça me fait un peu douter. Même chose pour ses évolutions. Donc, Evizor et Venusaur. Ça m'inspire pas trop confiance. Ça me donne pas particulièrement faim. Pour ce qui est de Charmander, qui est une salamandre de feu. Étant donné qu'il y a du feu sur sa queue, il pourrait se rôtir lui-même. Un petit Charmander grillé, caramélisé. Sauf que ça reste une salamandre. Donc, une salamandre, ça a pas l'air très bon. Je trouve quand même que ça a l'air meilleur que Bulbasaur. Donc, je le mettrais en B. Charmeleon, c'est très similaire. Charizard, par contre, est beaucoup plus gros. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de viande. Surtout au niveau du ventre. Regardez ici, une partie un peu grasse. Avec beaucoup de viande. Peut-être son cou aussi dans une bonne soupe. Des ailes de Charizard dans un ragoût. J'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel culinaire avec lui. Je le mettrais en A. Du bacon de Charizard, là. Techniquement, c'est un dragon. Les dragons, tout le monde sait, c'est comestible. Pour ce qui est de carapuce Squirtle, c'est une tortue assez cute. Pas trop pour la consommation des tortues. J'en ai jamais mangé. Et on dirait que ça me rend un peu mal à l'aise. Donc, je pense que je le mettrais en D. Encore moins comestible qu'un Bulbasaur. J'oserais pas. C'est un de mes start-up préférés. Je l'adore. Donc, je le met en D. Même chose pour War Turtle. Même chose pour Blastoise ou Tortank. Je les mets les trois en D. Je veux pas les manger. Une soupe de tortue. Ouais, mais non. Je suis pas d'ordre. Je sais que ça se mange. Mais moi, je voudrais pas le manger. Caterpie, c'est un insecte potentiellement venimeux. J'aime pas trop manger des insectes. Ça part directement en D. Même chose pour Métapode. Celui-là est encore plus ferme. Donc, il y a une carapace assez dure. Ça part dans D. Butterfree, un papillon. D aussi, man. Je veux pas manger ça. Même chose pour celui-là. Weedle, jamais de la vie. Tous les Pokémon insectes, ça s'en va directement dans D. Je ne veux jamais manger ça. Oh, là, ça devient intéressant. On a une petite volaille. Un oiseau de proie. Pidgey, une bonne volaille. Équivalent d'une pintade. Ça, ça s'en va direct dans S. Des bonnes cuisses de Pidgey. C'est tellement glauque comme concept. Mais pour vrai, ça serait bon. Ses évolutions également. Ça part directement dans S. Du bon poulet rôti. Ça doit être délicieux. En plus, avec un 12, ça se chasse facilement. Ratata, un rat pas trop comestible. Je le mettrais en C. Il y a quand même de la viande. Mais je pense que c'est surtout un Pokémon de survie. Tu le manges quand tu n'as rien d'autre. Même chose pour ses évolutions. Ici, on a aussi un oiseau. Un oiseau sauvage. Donc, ça s'en va dans S. Même chose pour son évolution. Spiro et Firo, je les mange. Les serpents. C'est pas quelque chose qui me donne faim. Ça a l'air poisonneux. Ça s'en va dans D, les deux. Pikachu. Ha, 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 ha. Pikachu. Viens, je vais te manger. Un bon ragoût de Pikachu. Ou un Pikachu frit. Techniquement, c'est une souris. Mais il a l'air gras, non? Il a l'air comme rond un peu. C'est un Pikachu bien rond. Rond de lait. Pikachu avec une pomme dans la bouche au centre de ma table. Ha, ha, ha. Je trouve que même si c'est techniquement une souris, Pikachu a l'air meilleur que Ratata. Je le mettrais dans B. Dans la même catégorie que Charmander. Même chose pour Raichu. L'électricité va donner une bonne sensation aussi en le mangeant. Sandshrew ou Sablette. Je pense que c'est un pangolin. Ça a des grosses écailles. Il y a des gens qui mangent ça autour de la planète. Mais je pense que ce n'est pas recommandé. Ça peut même transmettre des maladies. Moi, je le mets en D. Je ne mangerai jamais un Sandshrew. Même chose pour Sandslash, son évolution. Ha, ça c'est quoi comme animal? Est-ce que c'est un rat de dû? Je réalise qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ressemblent à des souris. Nidoran, c'est une espèce de souris, mais c'est empoisonné. Définitivement. C'est vénéneux. Donc, il y a de la viande là-dessus. Peut-être qu'il y a moyen de le traiter dans le ville poison. Un peu comme un fubu. Les poissons qui gonflent. Donc, je le mettrais dans C. D'après moi, il y a moyen de le manger. Son évolution aussi. Nidoqueen aussi. Même chose pour la version mâle. Potentiellement comestible, je pense. Mais pas l'idéal. Cliffhury. Une viande tendre. Juste en la regardant, je sais que c'est une viande tendre. Ça doit fondre dans la bouche. Ça doit être l'équivalent du bœuf Wagyu des Pokémon. Ça a l'air beaucoup trop bon. Ça, je le mets dans A. Définitivement. A. Son évolution aussi. Ça a l'air très, très bon. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que ça serait comme du bacon. Comme du porc. Oh yeah. Volpix. Un renard. Le renard, ça se mange, je pense. Je le mettrais dans B. En plus, c'est de feu. Donc, ça peut se retirer automatiquement. Ça ne fait aucun sens ce que je dis. Essayez pas de comprendre. Même chose pour Ninetales. Jigglypuff. Techniquement, Jigglypuff, son nom japonais, c'est Pourin. Qui veut dire Pouding. C'est un Pokémon fait à partir de Pouding, peut-être. C'est également un Pokémon Beaudruche. Donc, un ballon qui est gonflé. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a du Pouding. Peut-être que son cerveau est fait à partir de Pouding. Je ne sais pas trop. C'est un peu une zone grise. Donc, je le mettrais dans B. J'ai espoir que Jigglypuff est délicieux. Même chose pour son évolution. Zubat, si je mets ça en D directement, ça aussi, ça donne des maladies. Odish. C'est sûr que ça se mange. On dirait un bulbe d'ail. C'est sûr que ça se coupe en morceaux. Ça se met dans la poêle pour aromatiser. Je le mets en S. Vraiment. J'ai l'impression que c'est de l'ail. Je pense que c'est la base de toutes les recettes dans le monde de Pokémon 1. Odish. Gloom. Ça, c'est très, très venimeux. Même chose pour son évolution. Même chose pour ces deux-là. Très venimeux. Très grave. Il y a des champignons toxiques sur eux à ne pas manger. Venonate. Même chose. Lui aussi. Je ne mangerai jamais. Des glits, c'est une taupe. Les taupes, j'ai pas l'impression que ça se mange vraiment. Généralement, c'est assez petit. Sauf que ça ressemble étrangement à une saucisse à un dog. Étant donné que je suis pas sûr à 100%, je vais le mettre en B. Son évolution aussi. Miaos. Miaos, c'est un chat. Je suis propriétaire moi-même d'un chat que j'aime de tout cœur. Je pourrais jamais manger un chat, mais je sais que ça se fait. Je le mets en D par principe. Même chose pour son évolution. Un renard, c'est un animal sauvage qui se chasse. Mais c'est vrai que c'est très glauque. Mais bon, je suis là pour survivre dans le monde de Pokémon. On doit faire une sélection. Psyduck ou Psycho-Quack. C'est un canard très dodu. Pour moi, ça part dans le S. S-tier Psycho-Quack. Même si je le trouve cute, il doit être délicieux. Son évolution aussi. Encore plus de dû. Encore plus de viande. Manki. Est-ce que je mangerais des singes? Oh non, non, non. Je peux pas manger de singes. Je peux pas manger de singes. Ça va dans D. Je ne mangerais jamais de singes. Son évolution aussi. Ça dépend de tes limites personnelles. De tes valeurs. Pour Grow Light slash Caninos. C'est un chien. C'est contre mes valeurs de manger du chien. Mais il doit être épicé. J'ai l'impression qu'il y a un petit goût de paprika fumé. J'ai envie de le manger un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le mettre en D. Je peux pas. Je peux pas. Je me respecte. C'est un animal de compagnie avant tout. Les tétards. Les tétards, non. C'est trop jeune pour être mangé. J'en mange pas. Par contre, les grenouilles ici. Polywhirl et Polywrath. Pour moi, ça s'en va dans C. Je ne suis pas le plus gros fan de grenouilles. Mais ça se mange exactement comme Bulbasaur. Abra, Abracadabra et Alakazam. Je sais pas trop. Étant donné que c'est une espèce d'animal humanoïde étrange alien, je sais pas trop où le classer. Je pense pas que j'oserais le manger. Je vais le mettre dans D. Tous les Pokémon qui ressemblent un peu à des humains, ça me rend mal à l'aise de les manger. Exactement comme Matchup, Machoke et Machamp ressemblent trop à des humains, trop musclés. La viande doit être trop ferme. Je ne peux pas les manger. Définitivement pas. Ces trois-là sont excessivement venimeux. Je peux pas les manger non plus. Hop. Hop. Par contre, Tentacool et Tentacruel sont des pieuvres. Et ça, ça peut être bon dans la friteuse. Pour moi, ça part en A. Je suis pas le plus gros fan de pieuvres, mais ça reste hautement comestible. Peut-être que c'est une méduse aussi par contre. Mais je pense que les méduses, ça peut se manger en soupe. Bref. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de manger les grosses boules rouges qui dépassent. Oh my God. De la grosse roche. Ça, c'est non directement. Comment se casser la dentition. Ponyta et Rapidash. Un bon cheval grillé par sa propre fourrure. Je pense que ça, ça se mange. Honnêtement, le cheval, ça contient beaucoup de fer. Je le mettrais dans B parce que je suis pas complètement serein de manger du cheval, mais en même temps, grillé comme ça, je le mets en A. Je le mets en A avec Rapidash. Slowpoke. C'est une espèce de lézard, mais dans la lore de Pokémon, il est utilisé dans beaucoup, beaucoup de recettes, dans des quiches, dans des soupes. Spécifiquement, sa queue. Donc, je vais y aller avec son apparence et aussi son lore. Je vais le mettre en S. Slowpoke. D'après moi, ça se mange très bien. Miam, miam, miam. Son évolution aussi. En plus, il y a un coquillage gratuit qu'on peut utiliser pour faire des bouillons. Oh God. Magneton et Magnemite. Les deux sont métalliques. Impossible de les manger. En plus, ils sont aimantés. Donc ça, ça part en D direct. Ça part en D. Farfetch Canard avec un poireau qui est supposément délicieux dans des soupes. Je suis obligé de le mettre en S. Il vient lui-même avec ses assaisonnements. Oh. Doduo et Dodrio. C'est des autruches qui doivent chier d'énormes oeufs. D'après moi, on peut manger leur oeuf et également leur viande. Les deux s'en vont en S pour moi. Imagine une triple autruche. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de viande. Mais il y a moyen. Un Doduo frit. Kentucky Fried Doduo. Ça fait des oeufs, c'est sûr. Imagine les oeufs avec deux têtes dedans. Il y a deux jaunes d'oeufs. Slamentine et Otaria. Seal et Dugong. Pas trop fan de manger des phoques. Donc moi, ça s'en va dans D. Il paraît aussi que c'est une viande très, très sanguine. Donc, ce n'est pas l'idéal. Grime et Grimer. Tod Morve et Morve Dégueulasse. Donc, évidemment, très empoisonné et très gluant. Pas du tout fan. Pour les fans d'huîtres crues, vous allez aimer. Shellster Cloyster. Ça se mange, ça. C'est un fruit de mer. Je ne suis pas sûr si c'est empoisonné. Mais je pense que c'est un énorme fruit de mer. C'est comme une moule un peu ou une huître. Je pense que je vais le mettre en A avec son évolution aussi. Miam, je les déguste. Ghastly, Hunter et Gengar. C'est des ectoplasmes qui sont transparents. C'est des fantômes. Je ne pense pas que ça se déguste particulièrement. Donc, D. Gengar qui est dans mon top 3 Pokémon préféré. Onyx. Un énorme serpent de roche. Ça ne se mange pas. Peut-être que quand tu le craques à l'intérieur, il y a comme un centre moelleux. Lui, c'est Hypno et Dongding. Ding Dong. Des tapirs. Est-ce que ça se mange? On va Google tapir. Ça a l'air d'un hybride entre un cochon et un éléphant. Je pense que ça se mange. Ça se mange fumé en soupe ou en ragoût. Donc, ça se mange, mais c'est difficile à digérer. Donc, je vais le mettre en C. Krabby et King Crab. Deux énormes crabes qui ont été, peut-être, dans certains repas Pokémon. Regardez. Dans Pokémon épais et bouclier, on retrouve des pinces, peut-être. Ce n'est pas confirmé. Ainsi qu'une craie de King Crab dans un curry. Donc, d'après moi, c'est très comestible. Ça doit goûter le crabe. Je suis fan de crabe. Ça, ça en va dans Estir, les deux. Estir, un bon crabe dans du beurre à l'ail. King Crab. C'est Krabos Kingler, pas King Crab. Qu'est-ce que je dis? Electrode, Voltorb. Les deux sont métalliques, électriques. C'est littéralement des genres de Pokéball en métal. Ça s'en va en D. Ça ne se mange pas. Execute, c'est des oeufs. Hum, bonne omelette. Estir. Executer, c'est un palmier avec des oeufs géants. Encore une fois, estir. En français, lui s'appelle le neuf et lui, noix de coco. Donc, c'est des noix de coco, mais en anglais, c'est egg-ze-cuter. Donc, c'est peut-être encore des oeufs. C'est un peu flou. Tout dépend de la traduction. Marowak et Cubone, c'est des espèces de petits dinosaures qui ont l'air un peu de dodu. Ça ne doit pas être évident à battre parce qu'ils sont assez forts. Je pense que je vais quand même les mettre en A. Ça a l'air assez viandeux. Itmon Lee et Itmon Chan, les deux sont assez humanoïdes. Lui, on dirait un combattant UFC en tutu. Et lui, il a des genres de jambes globuleuses étranges. Je vais les mettre en D. Surtout qu'ils sont inspirés de Jackie Chan et Bruce Lee. Je n'ai pas envie de les manger. Licky Tong, très dodu, très grosse langue. Les langues, ça se mange. Je ne suis pas le plus gros fan de langue, mais je vous avoue qu'une cuisse de Licky Tong, ça a l'air bien bon. Il a l'air assez dodu. En vrai, je pense que je vais le mettre en C. Licky Tong, Coffing et Fumeur de clope. Les deux, je les mets en D. Toxique, dur, rempli de gaz dégueulasse. Ryehorn et Rydon. Deux rhinocéros à carapace ferme. Très puissants et très durs. Ça part en D pour moi. Je n'ai pas envie de les découper. Chansey, avec son giga œuf. Il paraît que ses œufs sont délicieux. Ça a l'air assez bon. Ça a l'air moelleux. Pour moi, je la mets en S directement. Un bel œuf chanceux, là. Pauvre créature innocente que je dévore. Tangela, on dirait des pâtes. On dirait des ramen. Franchement, je pense que ça serait bon avec de la sauce. Pour moi, ça va être un B parce que c'est potentiellement poison, mais on dirait des pâtes. Kangaskhan. Un kangourou avec un bébé bien moelleux. Pour moi, ça s'en va en A. On a le même type de viande un peu que Charizard, j'ai l'impression. Du kangourou, ça se mange quand même bien. J'en ai déjà mangé. Franchement, c'était quand même bon. Je pense que je vais le mettre en S, en vrai. Non, je le mets en A. Seedra et Kingdra qui sont les deux des hippocampes. Pour moi, c'est pas trop comestible. Je le mets en D. Goldeen et Seeking. Poisson rouge. D'après moi, c'est comestible, mais c'est un peu petit comme poisson. Je le mets en A. Par contre, son évolution a l'air très dodue. Pour moi, c'est un S. Vraiment dodue. Un beau poisson. Un beau sashimi. Des sushis. Mian. Tarmie, Staryu. Des étoiles de mer. J'ai jamais mangé ça. C'est peut-être comestible, mais pour moi, c'est un non. Mr. Mime. Très humanoïde quand même. Ça me rend un peu mal à l'aise à déguster. Et en plus, ça fait très peur, Mr. Mime. Ça s'en va en D. Scyther, c'est un insecte qui a l'air un peu ferme. Avec une carapace, je le mettrai en D aussi. Jinx. C'est une femme très, très, très humanoïde. J'aurais l'impression de manger une humaine. Ça me rend très mal à l'aise à pas rendre D. Je ne suis pas cannibale, je vous l'assure. Electobuzz. Humanoïde aussi. Électricité. Je pense que je le mettrai en C parce que ça a l'air un peu viandeux. Mais on dirait un peu un chat. Je ne sais pas trop où je vais vous mettre. OK, c'est peut-être un gorille, un singe, un chat. Je ne sais pas. Je ne le mange pas. Magmar. Deux grosses boules sur le front que je déguste à la cuillère. Pour moi, Magmar, ça va à un A. Étant donné qu'il est un peu humanoïde, il y a un bec de canard. Vas-y, je l'ai mencé. Let's go. Deux grosses boules. Pinsir. Pour moi, c'est un insecte très ferme et très féroce. Ça ne se mange pas. Toros. Un bon steak. Triple Q. Pour moi, ça s'en va directement dans S. Il doit être tendre. Il doit être juteux. Il y a moyen de traire ses pies. Il y a moyen de faire toutes sortes de choses comestibles avec cette chose. Magic Carp, selon le lore, est très dur. Il a des écailles très épaisses et il n'a pas beaucoup de viande, beaucoup d'os. Donc, je vais le mettre en C parce que ça reste mieux que quelque chose d'empoisonné. Par contre, son évolution, Gyarados, pour moi, c'est un dragon de viande. Genre, je le mange n'importe quand. Sushi, sashimi, soup, poke bowl. Je le mets partout. Il s'en va en S. Il y a moyen d'avoir beaucoup de viande sur cette chose. Lapras, qui est le monstre du Loch Ness. D'après moi, c'est comestible quand même beaucoup. Même très, très, très comestible. Mais je l'aime. On dirait que je suis un peu mal à l'aise de le manger. Je pense que je vais quand même le mettre en S. Je suis désolé, ça fait beaucoup de viande. Une espèce de poisson. Je pense que Lapras, c'est bon dans la gueule. Dito, c'est très spécial parce que... Regardez. Pokémon préféré. Sauf que... C'est une boule gluante de slime. Sauf qu'en même temps, il peut se transformer en n'importe quel Pokémon. Et s'il se transforme en un Pokémon délicieux, est-ce qu'il va être comestible de cette façon? Peut-être qu'il est sucré, on sait pas. Moi, je pense que c'est comme du jello sucré. Donc, je vais le mettre en B. Mais ça dépend des points de vue et des opinions et des religions. Eevee, c'est un chien, renard, une créature de type animal de compagnie. Je me sentirais pas à l'aise de le manger personnellement. Donc, je pense que je dois le mettre en C. Parce que ça reste plus comestible que la plupart des Pokémon en D. Désolé, Eevee. Je suis sûr que tu as des belles cuisses tendres. Ah, ces évolutions doivent avoir un... Vaparion doit avoir un bon goût de poisson. Je le mets au même endroit. Jolteon aussi. Et étant donné que Flareon contrôle le feu, d'après moi, il y a un petit goût épicé. Je vais le mettre au-dessus en B. Du jerky de Flareon, ça doit être délicieux. Grillé à la flamme. Porigon, qui est littéralement des formes géométriques dures et métalliques. Peut-être pas métalliques, mais en tout cas dures. Je le mets en D, je pourrais jamais manger ça. C'est dur sur les dents. Ammonita et Ammonistar. Ça, je pense que ça se mange. Ça doit être gluant. Un peu comme des escargots des mers. Je pense qu'avec un beurre à l'ail, ça se mange. Je vais le mettre en B. Pareil pour son évolution. Peut-être en A, en fait. On va le mettre en A. Kabutops et Kabukaka. Pour moi, ça ne m'inspire pas confiance. On dirait un insecte slash fossile. Dur, gluant. On dirait un peu un champignon aussi, mais non. Son évolution aussi. Aréodactyle. C'est un oiseau. Dinosaure. Un peu dans la même branche que Charizard. Je pense que c'est comestible, mais qu'il n'y a pas autant de viande que Charizard. Donc, je vais le mettre en B. Bon. Pour Snorlax, lâcheronflex, qui est potentiellement un panda, j'hésite entre le mettre en D parce que c'est trop cute et je ne mangerai jamais de panda. Mais en même temps, il est dodu, il est gros, beaucoup de viande, peut-être un S. Donc, je vais faire un compromis. Je vais le mettre en S parce que je le déglingue. Articuno. Énorme oiseau bien froid. Je pense qu'il pourrait se manger en crème glacée ou en popsicle. C'est un énorme oiseau et il a des belles cuisses. En vrai, Articuno, ça s'en va en S. Même chose pour Zapdos. C'est des oiseaux. Moi, je les mange tous, les oiseaux volailles. Moltres doit être le meilleur. Il doit être trop bon, Moltres. Draco Malfoy, c'est un dragon slash serpent slash vert. Pas sûr que ça se mange très bien. Mais peut-être en sushi. Je pense que je vais le mettre en B. Le deuxième aussi en B. Et Dragonite ou Dracolos, pour moi, c'est de la viande à fond. Ça s'en va en S. Je sens qu'il y a un petit goût de fruit de mer, par contre. Pour finir, on a Mewtwo et Mew. Mewtwo, je pense que c'est un peu trop humanoïde. Sauf que regardez ces énormes cuisses d'odus. Je les attrape comme ça, je les mange. Je pense que Mewtwo, il y a moyen que ça soit bon. Je vais le mettre en A quand même, étant donné qu'il est assez humanoïde. Et Mew, pour moi aussi, ça s'en va en A. Très cute, très humanoïde, mais il a l'air très mou. Il a des grosses cuisses, un ventre bien d'odus. Je pense que ça se mange. On dirait un peu une dinde aussi. Voici ma tier list finale des Pokémon que j'aimerais manger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes traumatisés de cette vidéo étrange? Moi, oui. L'univers Pokémon est très mystérieux, mais très passionnant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner. On se retrouve en live tous les mordis 20h. Cette vidéo a été tournée en live. 20h France, 14h Québec. Ah!